Tout le monde se sert de l'eau chaude, produit par les panneaux. Ça ne peut être que nous, la famille, le week-end, 4 ou 5. Ça peut monter jusqu'à 30 personnes à dormir. Bonjour, je m'appelle Guérard Ferrandez-Antonio, je suis gérant de l'Ousitanos. Ça fait 22 ans que je suis dans cet endroit-là. J'ai commencé par la renouveler et réinstaller cette maison et améliorer la situation que j'ai trouvée qui était drastique au départ. Petit à petit, j'ai évolué jusqu'à la situation actuelle. On discute après avec l'agrandissement de l'hôtel. On a une famille de 4 personnes, 2 enfants. Je suis marié et 5 personnes à l'actif dans la profession. On loge jusqu'à 30 personnes. Et la surface habitable, il est de 400 m² autour de ça. C'est un vâtiment plein soude. C'est ça que j'ai dit aux gens, plein soude. Il faut en profiter, d'en tirer profit des tuiles, en fait. C'est une chose, d'une pour l'eau chaude, d'une autre pour l'énergie. Je charge mes propres voitures avec l'électricité que je produis. Quand je suis arrivé ici, dans l'hôtel, moi je gère une équipe de travail qui est chacune à sa tâche et qui gère les chambres. Ma femme, je suis derrière. Et moi, je gère les deux entreprises. Et en même temps, je m'en occupe. Ça fait 25 ans que ça dure. Puis ça me plaît parce que j'aime les gens. J'aime ce que je fais. C'est un vâtiment qui date de 1930. Il n'était jamais refait. Il était daté de cette époque. J'ai pensé par un architecte qui m'a mis en relation avec un projet qu'on a fait passer en mairie. Avec beaucoup de sacrifices, on a réussi. Puis ça me a posé. Qui m'a ramené après les photos de la taille et le projet actuel. Ce bâtiment-là, il comporte un restaurant en bar au départ. C'est ça quand je suis arrivé. Un petit hôtel qui était à l'époque semi-abandonné, que j'ai restauré et que j'ai amélioré. Maintenant, on sert les communes autour et les gens qui s'y habituent. Après, on sert une quarantaine de couverts par jour, entre 40 et 50 ans, dépend des jours. La raison la suivante, comme j'ai un résultat déjà à l'étranger où ma mère a une maison, l'État portugais proposait à l'époque ce projet-là avec un rendement et une garantie de service. J'ai adhéré au projet en le payant trois fois. J'ai un résultat. On me paye ma propre électricité dans la production. Il reste payé. En fait, dans le projet, au départ, il m'a proposé l'eau chaude. Et après, je l'ai dit, écoutez, si le projet est eau chaude, on peut aussi créer un peu d'énergie. À ce moment-là, j'ai acheté des voitures électriques. Et depuis que j'ai acheté des voitures électriques, surtout pour faire de la ville, je n'ai plus été avec ma carte tableau, la pompe à essence. On peut produire le même tout à la maison. C'est l'installateur qui me les a présentés et qui m'a conseillé pour la garantie de leur produit. Il m'a laissé une brochure où j'ai lu attentivement. Et j'ai vu que c'était une garantie potable pour l'avenir. Très bien, Basko gère bien son équipe de travail. Il aime le boulot qu'il fait. Déjà, chaque métier doit être porté par quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Et de là, on a un résultat. Pas de panne, pas de fuite. Et même en faisant le placo, j'ai eu une fuite dans une conduite de liquide. Et très facile à réparer. Il est venu et il l'a réparé. D'une, la pratique de l'installation. La rapidité du dossier. Puis surtout, ça n'a pas été compliqué pour moi. C'est eux qui sont occupés des mairies, des résultats. Puis surtout, de faire les démarches. Et après, tout arrive par kit. On est livré par les produits français. Et tout est arrivé en kit. Puis après, en deux ou trois jours de travail, le travail est fait. Et il y a un résultat derrière qui n'a plus besoin d'intervention. Et que ça fait 4-5 ans que ça produit. Puis pas de panne. Je suis satisfait. Je n'ai pas de contraintes. Puis je suis content. Ça produit de l'eau chaude. Bon, il faudrait savoir qu'à un certain nombre de l'année, quand les températures baissent, il n'y a pas de noage. Il faut avoir un compensateur. Qui est proposé dans l'accumulateur de 600 litres. C'est une résistance qu'on met à 40. Et qui peut monter ou descendre de l'eau. Il faut créer un ballon d'appoint à tout moment. Qu'on peut brancher. Ça veut dire que le gros ballon, il tamise l'eau. N'est-ce pas ? Même s'il n'y a pas de soleil. Et derrière, le ballon principal, il monte l'eau à 120. Tranquillement. Évidemment que je recommande. Jusqu'à là, je n'ai pas de panne en quatre ans. Une garantie de service. Un résultat. Et puis... Et jusqu'à là, je n'ai rien à dire. Tout va bien. Je suis satisfait. Jusqu'à content. Là, ici, vous avez le local technique où tous les endulés arrivent. Par des déjanteurs de sécurité. Avec des bornes ou par des smartphones ou informatiques, on sait combien on produit par jour. Et la garantie que les panneaux donnent en résultat tous les jours. Ici, vous avez les 600 litres d'eau chaude qui est produit par les arrivées toits. Vous les verrez par là. Les arrivées froides et chaudes, elles sont là. Ça veut dire qu'une produit l'eau chaude, l'autre produit l'énergie. Et on sait par la sonde exactement combien on produit et à quelle chaleur on est actuellement. Et quand l'eau arrive trop chaude, on peut le compenser et réduire la pression. Il ne faut quand même pas oublier que de temps en temps, en fin par an, il faut faire une petite révision et regarder si tout va bien. Et après, on peut très bien monter et garantir, s'il y a une panne dans ce ballon-là, garantir par un ballon qui est à côté. Parce qu'à tout moment, il faut se méfier. Si on n'a pas de choses, il faut toujours trouver la technique d'avoir un secours à côté. On a la borne électrique et on récupère une partie de l'énergie qui peut être très bien distribuée dans les voitures électriques dernière génération. C'est branché, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada